pas verbal alors on va passer à la deuxième étape sur six c'est de comprendre le problème sous-jacent derrière les symptômes que je viens de dénumérer alors pourquoi est-ce qu'on tombe dans la friend zone à quoi c'est dû bah la première notion clé c'est pour ça que je les surlignés en jaune c'est que c'est pas une femme qui va nous mettre elle dans la friend zone c'est nous qui allons nous y coller nous mêmes c'est à dire qu'une femme va typiquement passer avec nous une longue période dans un mode peut-être un mode d'éventualité où elle elle pourrait se dire ah ouais ce mec ça pourrait tout ça c'est souvent inconscient elle envisagerait quelque chose avec nous peut-être si on agit de façon sexuée ou alors si on n'agit pas de façon sexuée on peut devenir son ami et ce peut-être va se transformer en un oui sexué ou un nom amical en fonction de notre comportement à nous et tout ça ça dérive bien sûr de la peur du rejet c'est à dire beaucoup d'hommes vont dire et moi le premier à l'époque ah non je peux pas encore prendre d'action je peux pas prendre d'initiative j'ai pas encore eu de signal clair quand j'aurai un signal clair là je pourrai y aller seulement le problème c'est que beaucoup de femmes ne donne pas de signal clair et quelque part attendre un signal clair c'est s'envoyer le message que jusqu'à preuve du contraire on n'est pas attirant alors que si on inverse la dynamique et si on estime que on est attirant on connaît notre valeur on a une l'estime de nous et que donc on suppose que elle est intéressée par nous jusqu'à preuve du contraire voilà on inverse la dynamique aspect dérivé avoir des doutes c'est une forme de peur de rejet c'est à dire je ne sais pas encore si c'est le bon moment c'est à nouveau attendre un signal clair quand est-ce que je vais pouvoir l'embrasser c'est quoi la prochaine étape il ya aussi une confusion et c'est très important psychologie entre les préférences déclarées et les préférences révélées alors il ya un volume d'études en psychologie qui étayent ce point tout à fait est substantiel c'est à dire c'est la différence entre les femmes qui vont et c'est valable pour les hommes aussi les préférences déclarées je suis en train de dire quelque chose de sexiste là mais quand les femmes nous disent voilà moi je recherche un homme qui soit doux gentil et attentionné et malgré qu'elles aient dit ça et ben on constate qu'elle sorte avec et couche avec des hommes qui ne sont pas essentiellement caractérisés par ces qualités là ils sont peut-être doux gentil attentionné accessoirement mais c'est pas ce qui les caractérise en premier c'est à dire que ces femmes imaginent un mec charismatique confiant assuré sexué qui prend des initiatives et ce mec là elle voudrait qu'il soit doux gentil attentionné donc conclusion pour savoir quel genre de mec attire une femme ne pas écouter ses préférences déclarées mais regarder ses préférences révélées en regardant le genre de mec avec qui elle couche aspect complémentaire si elle sort d'une relation ça peut être le cas c'est une sorte de respect déplacé un homme qui se dirait pas non ce serait pas respectable de lui faire une avance elle est fragile en ce moment elle sort d'une relation sauf que pendant que toi tu te dis ça elle va coucher avec un autre homme qui lui sait pas qu'il sera pas scrupuleux c'est qu'il aura une meilleure définition une définition plus exacte du fidèle du respect c'est à dire qu'il respecte l'autonomie d'une femme c'est ça le respect il respecte qu'une femme c'est une personne pensante mature c'est pas un enfant qu'on a besoin de protéger d'elle même c'est une personne mature pensante autonome qui peut y trouver son compte elle peut décider librement d'y trouver son compte d'aller coucher avec un autre homme et ça deviendra peut-être son prochain copain donc ne faites pas cette erreur là tout ça ça nous amène à un résultat comportemental de friendzone qui qui est d'avoir une absence d'intention sexuée aucune clarté d'intention et bien sûr ça ça se traduit l'état d'esprit l'intention par notre communication qu'elle soit verbale non verbale ou paraverbal c'est à dire le vocal la tonalité de la voix tout ça se fait automatiquement quelque part c'est comme si le sexe n'existait pas ou pire que le sexe était quelque chose de mal et si elle a l'impression en échangeant avec nous que on juge le sexe comme quelque chose de mal par exemple à ce mec là ce jérémy il veut qu'il veut que te baiser voilà comme si baiser quelqu'un c'était quelque chose de mal comme si ce s'envoyer en l'air en lit au lit c'était quelque chose de pas bien voilà elle va rien faire avec toi parce que elle risquerait de se sentir jugée et les femmes vont avant tout protéger leur image le résultat de tout ça c'est qu'elle nous considère dans ces cas là comme quelqu'un de asexué et non pas comme une menace sexuelle alors quand je dis menace sexuelle attention je suis pas en train de dire qu'il faut qu'une femme nous considère comme un violeur potentiel je suis en train de nous dire qu'il faut pas si on veut sortir et coucher avec elle qu'elle puisse se dire ah non mais alex lui ça va non il n'a pas de bite lui je pourrais me déshabiller devant lui je ne craindrai rien non il faut qu'elle ait l'impression instinctivement inconsciemment qu'elle ne pourrait certainement pas se déshabiller devant devant toi devant nous parce que ça réveillerait des pulsions en nous et là on ferait des avances je suis pas en train de dire qu'on violerait mais voilà il faut que quelque chose en elle nous perçoive comme un danger ça me fait penser à andrew le coach morning kiss je ne te raconte pas le nombre de nanas qui lui ont dit mais toi andrew tu es un mec dangereux et en le disant elles adorent ça c'est très sexué elles ont envie inconsciemment de de s'ouvrir à cet aspect un peu animal c'est ça qu'elle veut dire par quelque chose